Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Salut mon grand. Ça va? Au revoir. Tu veux un croissant? Un pain au chocolat? Des siropes de râques? T'as quelque chose à me demander. Qu'est-ce que tu dirais d'avoir un petit frère ou une petite soeur? Que du type de l'autre jour. Mais je te parle pas de lui, là. Moi, je te parle de lui. Je voudrais savoir si t'es sûr cette fois. Tu vas pas changer d'avis en cours de route. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je sais? Ça va? Hyper mal aux gens, tout le monde. Tu mets un verre d'eau ou...? Suzanne! C'est hyper joli, Suzanne. Non. Je vais tout le temps penser à la chanson de Leonard Cohen. Bah on s'en fout, c'est une jolie chanson. C'est une chanson triste. J'aimerais que ma fille soit triste. Bon, ok. Et Berthe? Bah vous avez tort, en fait. Berthe, c'est vintage. Et le vintage, aujourd'hui, c'est moderne, mais bon. Berthe, ça fait quand même très... Berthe. Non. Louise. Non. Non, 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 non. Mais c'est quoi le problème avec Louise? Bah c'est moche. Non. C'est simple, c'est beau. Louise, c'est parfait. Ouais. Non, c'est pas possible. C'est impossible parce que... Quand j'étais externe, j'avais une chef qui s'appelait Louise, qui m'a fait l'enfer, et ça risque de faire remonter des traumas. Ça va faire remonter des traumas, non c'est pas possible. Excusez-moi. Allô? C'est peut-être un petit peu tôt pour choisir les prénoms. Pas du tout. J'arrive. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Mais t'es chiant. C'est une urgence. Non mais... Louise, c'est super, t'es chiant. Hector. Quoi? C'est mieux si tu t'habilles, non? Je vais vous laisser. Courage, ça va aller. Voilà, on se décontracte. Eh bien, regardez. Notre petit locataire est très bien accroché. C'était sûrement un spotting, alors? C'est ça. Mais c'est quoi un spotting? Une nourriture. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous savez où je peux trouver Hector Perrier, s'il vous plaît? Hector, il ne travaille pas ce matin. Vous êtes sûr? Oui, certain. Merci, ça va? Neuf semaines et c'est parfait. Tout va bien. Neuf semaines. Merde. Jérémy! Je suis contente de te voir. On le voit jamais. T'as pas vu Hector? Hector, bien sûr. Il t'a dit qu'il était là? C'est pas toi qu'il ait le téléphone tell'heure? Si, si, si. En fait, je suis désolée. Je vais demander de venir pour une pathologie rare. Il y a que lui qui maîtrise. Il en a pour, je sais pas moi, deux heures. C'est là. J'ai oublié de te rappeler ou tu passes plus tard? Bah, je vais. Tu l'attends bien? Et alors, regardez, je vais appuyer sur le petit bouton magique. Hop! On a ma photo en 3D. Oh là là! Pas maintenant, s'il te plaît. Bon, alors, le 23 juin, la prochaine échographie, t'as vu pas? Bah oui, ça va. Et toi, ça va? Bah quoi? L'écho, il faut le savoir le tout. Ah! Bah oui, oui, bien. Parfait. Euh, merci. On y va? Non, j'ai pas trop le temps, là. Et puis toi, c'est ta tisane, maintenant. Bon, allez, parti. Et pourquoi? Parce que derrière vous, il y a des choses à ne pas voir. Il y a notamment des grands brunets. Ah oui, c'est terrible. Hop, hop, hop! Ça, c'est pas de se promener comme ça dans les couloirs? Tu cherches son correcteur. Tu sais, ici, c'est réservé. On m'a lavé ou pas? T'imagines si tout le monde faisait comme toi? Ça t'en tirait pas? Je te promets. Je te l'envoie dès que je peux. Voilà. Ah, bonjour, docteur. Justement, il y a un mec qui me cherche, hein? Ouais, j'essaie. Donne-moi ta blouse. Pardon? Donne-moi ta blouse. Voilà. Hop. Asperge-moi. Quoi? Asperge-moi. Voilà. Viens. J'ai pas peur. Voilà, parfait. Tu gardes ça. Bonjour, madame. Ça va? Tu me cherchais? Tu vois, tout va bien? Non. Enfin, oui. Je voulais juste te faire la surprise de venir déjeuner avec toi ce midi. Oh, c'est adorable. Merci. Et je voulais aussi savoir comment ça allait par rapport à hier soir. Ça va, ça va. Ça va, tu me laisses cinq minutes pour que je me... Ça va, ça va. Merci. Chérie, je te donne pas deux semaines avant de craquer. Il faut que je sois à 100% avec eux. Et puis là, je suis à 200%. Ouais, quand les deux bébés seront là, tu seras à 400%. Mais je suis sûr qu'il y a une logique à tout ça. Avec Jérémy, c'est l'aboutissement d'un projet qu'on a depuis le début, depuis les premiers mois. Et avec Louise, on fait l'enfant qu'on a pas eu il y a 20 ans, voilà. T'as pensé simplement te faire choper, quoi. Je veux rendre personne malheureux. C'est ça. T'as qu'à te dire ça. Oh, merde, merde. Pourquoi tu m'as pas réveillé ? Tu m'avais dit de vous laisser dormir plus d'une heure. Pas plus d'une heure. Je le repasse plus tard. Salut, Malik. Bonjour, chef. Ça y est, j'ai arrêté de fumer. Ça se voit un peu. Ça vous voit pas si mal. Je comprends pas, t'es déjà passé ? C'est une fille ou un garçon ? Ce matin, je pensais plutôt pour une fille, mais là, je me dis que c'est peut-être un garçon. Non, je veux dire l'échographie. L'écho, c'est dans trois jours. Une fille ? J'en étais sûr. Et tu comptes venir le jour de l'accouchement ou tu veux embaucher un comédien ? Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Je comprends que tes passions et Françoise aient besoin de toi, mais moi aussi j'ai besoin de toi en ce moment. Je sais, je sais. Je lui ai dit à Françoise, on a un deal. Toutes ces journées, je la récupère après l'accouchement. Ça me paraît être un bon deal. Ça vous convient ? Nous, ça va, on est deux. C'est pour toi, hein ? De toute façon, sinon, je démissionne. Mais fais pas ça, t'es pas bien, toi ? Et t'es malade. Te laisse pas exploiter, c'est tout. Bon, allez. Allez. Mais je vais pas traquer au jus d'orange, servez-moi du champagne. Ah bah non, 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 pas d'alcool pour les femmes enceintes. Non, non, mais on boit pas. Allez, on boit tous du jus d'orange. On boit tous du jus d'orange. Voilà, comme ça, c'est réglé. Servez-moi du champagne ou je l'appelle Berthe. J'aimerais tellement que les choses soient plus simples. Si tu veux, je m'installe chez toi. J'adore entendre ces mots. Mais je crois que c'est pas encore le moment pour Benjamin. Il a encore du mal avec tout ça. J'aime friday night lights, obligé. J'aime friday night lights et mes parents adorent Tolstoy. Parfait. Allez, c'est parti. Fais ton job. Petite photo. J'allais te dire, ça se bouscule pas au portillon, là. Vous savez pas ce que vous loupez, les meufs. Il y a quelqu'un qui a répondu, Jérème ! Elle est hyper jolie. C'est super. J'aime bouger, faire du sport et surtout manger du chocolat. Bah comme moi, quoi. Bon, j'aime bouger. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai cliqué parce que t'aime Tolstoy. C'est pas moi qui aime Tolstoy, c'est mes parents. Ils m'ont appelé comme ça pour Anna Karenin. Et ils t'aiment pas tes parents ? Parce qu'elles se suicident, Anna Karenin. Arrête. Désolée pour le spoiler. Et friday night lights, t'aimes pas ? Je connais pas friday night lights. Mais tu vas me faire découvrir ? Si tu veux, ouais. C'est moi qui ai traduit la série. Ouais, t'es traductrice de série. Enfin, pas que, mais aussi, ouais. Et tu traduis quoi d'autre ? Bah là, par exemple, tout de suite, je traduis tes yeux. Enfin, j'essaie. Et tu vois quoi ? Du trouble. T'as pas l'air sûre. Je vais peut-être continuer à lui parler parce que physiquement... J'y vais, j'y vais pas. Y a tout ça dans mon regard. Je t'assure, Marie. Si on s'était rencontrés un peu plus tôt, enfin, il y a encore 15 jours, j'avais un joli cul et des seins. Y a 15 jours, j'avais les plus beaux seins de ma vie. Bon, par contre, mes pieds avaient déjà doublé de volume, mais... Et j'étais drôle aussi, mais super drôle. Et t'es devenue chiante et mal foutue. Mais t'as toujours remarqué, toi ? Moi aussi, j'avais remarqué. Mais ça me dérange pas. Ça te dérange pas ? Au contraire. Tout s' recyclé. Club Analytique. Non merci d'être bien. Mais 20 jours tu Bottom. Sous-titrage Société Radio-Canada 5h du matin, tout va bien. On s'était dit qu'on allait commencer à préparer la chambre de la petite. Je m'y mets puisque de toute façon t'es jamais là. Ça va, on a encore deux mois. Tu vas quand même pas me reprocher de vivre cette grotte. C'est à fond, non ? Non, tu pourras la vivre normalement. Salut. 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 Je comprends pas ce que je vois. En plein milieu de la nuit, Jérémy décide de refaire la déco. Non, je m'active parce que monsieur est incapable de prendre une décision. Tu sais combien de temps il lui a fallu pour se décider à emménager avec moi ? Deux ans, alors que c'est lui qui m'est proposé. Il est mou. Je suis mou, moi ? Oui. Tu peux dire à ton pote d'enfance de se calmer, là ? Parce que... Dis-lui qu'il est mou. T'es décoré avec moi, je le sais. Mais évidemment que t'es mou. Quand on ne parle, des fois, ça te traverse, il se passe rien, là. Tu vois ? Oui, oh, Jérémy. Toi aussi, t'as des montées, tu prends la tête aux gens. Quand tu veux, t'es hyper casse-couille. C'est qui la femme enceinte ici, bordel ? Est-ce que de temps en temps, quelqu'un peut me demander comment je vais dans cette baraque ? Par exemple, si ça se trouve, j'ai passé la nuit avec une fille. Ah oui, en fait, c'est bien passé. Très bien. Merci de poser la question. Et si vous avez mon avis, vous aussi, vous devriez baiser un peu plus. Bonne nuit. Bonne nuit.